salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui grosse exclusivité les amis je vais vous présenter un téléphone qui n'est pas encore sorti sur le marché français qui m'a été envoyé directement je vous le mets ici on va parler d'un tout nouveau smartphone le red magic 6 un téléphone accessible tournant sous android 11 pas encore présenté par aucun youtube heures et ceci grâce à vous j'ai l'occasion de vous présenter donc ce tout nouvel appareil le raid magic 6 vraiment un téléphone ultra ultra puissant allez donc c'est parti les amis je vous présente déjà la boîte ici alors surtout pensez bien vous abonner pour continuer à suivre les vidéos high tech de la chaîne vision high tech et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel c'est parti les amis sur le déballage de ce tout nouveau téléphone le raid magic 6 ou tout ou donc c'est bien une exclusivité sur la chaîne vision high tech la société nubia vient de m'envoyer leur tout dernier raid magic 6 et franchement c'est un téléphone ultra puissant avec des specs qui sont vraiment énormissime un rafraîchissement d'écran à 165 gigahertz jusqu'à 18 giga de ram interne c'est une bête de course une belle boîte bien quali avec le logo de nubia et au dessus marqué donc raid magic 6 on a donc les specs sur le côté on va donc ouvrir cette boîte alors tout de suite sur la droite on va retrouver donc le téléphone que l'on va tout de suite déballer alors le téléphone est ultra joli de l'arrière on est sur un téléphone gaming triple capteur photo à l'arrière un écran de 6,8 pouces donc je peux vous dire que c'est un écran énorme il est magnifique les amis franchement je suis très heureux de vous présenter ce tout nouveau raid magic 6 c'est vraiment extraordinaire première fois que j'ai une exclusivité comme ça c'est vraiment génial sur le côté gauche on va donc trouver un petit bouton poussoir le bouton volume et sur le côté droit on va retrouver le bouton marche arrêt alors c'est un téléphone qui va se recharger donc en usb c il possède encore un port jack c'est un téléphone de gamer c'est vraiment un téléphone pour faire du jeu puisque sur le côté gauche le petit bouton poussoir va nous lancer le côté jeu et ça c'est vraiment génial dites moi en commentaire ce que vous pensez de ce dos comme il est magnifique c'est vraiment un très bel appareil on va l'allumer après on va continuer donc lutte boxing on lève le petit capot on va donc avoir va donc avoir la petite notice qui va avec nubia vient tout juste de présenter ce raid magic 6 la semaine dernière en chine et l'arrivée imminente en france et le 9 avril donc petite exclusivité bien sympathique sur la chaîne vision et tech n'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez d'une telle exclusivité franchement c'est le top deux boîtes sur le côté gauche une petite boîte carré et à l'intérieur on va retrouver le bloc secteur et lui aussi aux couleurs bleutées de du dos de l'appareil et vous pouvez vous apercevoir que le bloc secteur est vraiment énormissime au niveau de ce chargeur je vous mets ici en gros sur votre écran on est donc sur un chargeur 12 volts 2,5 ampères 30 watts ce qui veut dire que vous allez recharger votre raid magic 6 à 50% en moins de un quart d'heure en tout cas c'est ce qui est dit dans la notice c'est ultra balèze alors et pour terminer on va rencontrer une deuxième petite boîte et à l'intérieur on aura donc le câble micro usb vers usb à deux couleurs rouge très sympa ça fait vraiment très gaming on va tout de suite passer au premier allumage du raid magic 6 c'est parti alors ce raid magic 6 a vraiment des specs énorme il est équipé de 12 gigas de mémoire interne un écran amoled de 6,8 pouces on va tout de suite l'allumer voilà quand on l'allume le petit logo qui apparaît on est sur un écran qui rafraîchit jusqu'à 165 giga hertz ce qui est vraiment énorme donc une très belle dalle il est donc stéréo on a donc une enceinte sur le haut et sur le bas du téléphone un très bon son je vais vous faire écouter le son tout à l'heure on est donc sur une résolution fhd au rafraîchissement de 165 hertz vraiment énorme imaginez vous que le samsung galaxy s 20 ultra rafraîchissez lui à 120 air par contre attention ce rafraîchissement de 165 hertz est vraiment uniquement dans les jeux on aura donc un taux de rafraîchissement de 120 hertz par rapport à toutes les autres applications les vidéos netflix youtube etc alors il est équipé du processeur snapdragon 888 donc un des plus gros processeurs pour faire tourner justement les jeux retourner les jeux avec ce red magic 6 c'est vraiment énorme triple caméra arrière dont une faisant 64 millions de pixels 8 millions de pixels et 2 millions de pixels déclenchement de la photo via le bouton de volume à l'intérieur on a une batterie nouvelle génération média 6 de 5050 milliampères ce qui en fait vraiment un téléphone énorme en termes de batterie et bien sûr cette batterie va prendre en compte la charge rapide vous avez un téléphone opérationnel de 50% 6 minutes ça c'est vraiment énorme et sur cette version on a donc un système de refroidissement un système de ventilation c'est vraiment énorme et celui ci tourne à 18000 tours minutes pour refroidir l'intégralité de l'appareil lorsque vous allez être en mode de jeu est vraiment énorme alors les deux derniers téléphones qui ont été présentés par lubia sont donc celui ci le raid magic 6 et le raid magic 6 pro la version professionnelle possédera 18 giga de ram pour des téléphones 12 giga 18 c'est vraiment énorme pour des téléphones pour des smartphones de ce genre alors au premier allumage attention puisque on tombe sur cette page et malheureusement même si on pose deux doigts un peu écartés on n'a pas le tollback qui se met en marche alors ça c'est un peu dommage il faut donc remonter la page jusqu'au bout il faut aller cocher une petite case tout en bas et ensuite on va faire suivre dans ces conditions vous arrivez sur cette fenêtre et là vous allez pouvoir lancer l'accessibilité soit en appuyant sur volume au volume bas en même temps ou soit en posant deux doigts un peu écartés écoutez ce qui se passe c'est parti j'appuie par exemple sur les deux boutons volume au volume bas en même temps faut bien que ça soit enfoncé en même temps les deux voilà donc en enfonçant les deux boutons volume au volume bas en même temps vous déclenchez le tollback et si vous avez inséré votre carte sim tout de suite avant le premier allumage vous aurez donc le tollback que vous allez pouvoir mettre en français ou sinon vous pouvez poser deux doigts un peu écartés on a maintenant la possibilité en tant que malvoyant ou personne aveugle de paramétrer notre nubia raid magic 6 en toute autonomie où on peut si on le désire entrer dans l'accessibilité donc possibilité tout de suite de changer la langue alors si vous avez déjà mis votre carte sim vous allez tout de suite pouvoir avoir la voix en français de tollback sans problème alors une fois que vous avez lancé votre tollback on va aller sur language et on va les choisir français allez on choisit donc france voilà donc une fois que vous avez choisi france et vous avez passé le wifi on arrive sur cette fenêtre de configuration vous pouvez choisir de transférer vos applications vos photos vos contacts votre compte google etc alors ici suivant bouton on fait suivant ou on peut faire ne pas copier ce que je vais faire tout de suite un instant configuration du compte vérification des informations service google play vérification des informations connexion utilisée votre compte google appuyé deux fois pour activer alors c'est ici que vous allez entrer les informations de votre compte gmail pour pouvoir accès au téléphone d'un premier temps je vais ignorer configuration d'android un instant service google service google dans la liste utiliser ma position autoriser les applications et services disposant de l'autorisation d'accéder à la position à utiliser l'emplacement de votre appareil oui boot regrouper oui bouton regrouper autoriser la recherche autoriser les applications et les services à rechercher des réseaux wifi et les appareils oui boot maintenance de l'appareil regroupe oui boot regrouper accepter service google donc sur cette page on va cliquer sur accepter search engine selector un instant sélectionner un moteur de recherche vous pouvez sélectionner votre moteur de recherche internet effectué s'il sous détermine le moteur de recherche par défaut utilisé dans le champ de recherche sur votre écran d'accueil et dans chrome google on va choisir on peut créer donc un code pin supplémentaire en plus du déverrouillage à l'empreinte 3 plus ok déverrouillage avec empreinte utilisez votre empreinte digital pour déverrouiller votre téléphone ou approuver des achats remarque votre empreinte digital peut être moins sécurisé qu'un schéma ou un code fiable clavier numérique pour mot de passe masqué voilà donc on peut déverrouiller note red magic 6 via le détecteur d'empreintes qui se trouve sous l'écran et ça c'est plutôt pas mal du tout préparation de votre téléphone appareil déverrouillé autorisez l'appli nubia launcher à passer et gérer des appels téléphoniques autorisez bouton permettre à nubia launcher d'accéder aux photos et contenus multimédia sur votre appareil par exemple autorisez bouton nubia launcher horloge numérique voilà donc on est arrivé enfin sur l'écran d'accueil c'est vraiment magnifique alors comme je vous disais sur le côté gauche on a un petit bouton bascule écoutez ce qui se passe si je le mets vers le haut depuis que j'ai manipulé le téléphone le téléphone prend énormément les traces dommage mais c'est pratiquement tous les smartphones qui prennent les traces comme ça donc là on est arrivé sur en fait le launcher des jeux nubia simplement en basculant ce bouton on arrive sur le launcher voilà c'est très rapide on revient sur le launcher alors côté rapidité on est sur une dalle ultra fluide recherche recherche google recherche vocale quelle heure est-il voici les informations relatives aux produits quelle heure est-il accueil bouton alors vous pouvez entendre la fluidité toll-back c'est vraiment extraordinaire ici voilà j'appuie sur volume au volume bas appuyez alerte activer toll-back si vous appuyez sur les deux touches de volume pendant quelques secondes vous activez la fonctionnalité d'accessibilité toll-back cela peut affecter le fonctionnement de votre appareil pour attribuer ce raccourci à une autre fonctionnalité accéder à paramètres accessibilité on va l'activer maintenant si j'appuie sur le bouton volume au volume bas quelques instants écoutez c'est ultra rapide voilà donc je vais vous refaire une petite vidéo dans le week-end je vais observer tout ce qui se passe à l'intérieur de ce magnifique téléphone dites moi déjà ce que vous avez pensé de cette présentation de l'accessibilité de ce raid magic 6 il est énormissime il est d'une beauté et regardez moi ça c'est vraiment top de chez top le raid magic 6 un magnifique téléphone de gamer vraiment c'est le top je vous fais donc la deuxième partie dans le week-end donc n'hésitez pas abonnez vous à la chaîne vision high tech pour continuer à suivre toutes les vidéos high tech accessible bien sûr et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo prenez soin de vous salut à tous